Au Royaume-Uni, 46 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour des élections législatives. Après 14 ans des conservateurs au pouvoir, les travaillistes du Labour l'emportent largement. C'est un raz-de-marée pour les travaillistes. Keir Stermer fait son entrée à Downing Street. Cet ancien avocat, considéré comme rigoureux et honnête, a fait des promesses très modérées. Enfin, Nigel Farage de l'extrême droite a fait une nouvelle percée électorale avec une dizaine de députés. On écoute tout de suite Richie Sounak, le Premier ministre conservateur sortant. Au pays, je voudrais d'abord et avant tout dire que je suis désolé. J'ai tout donné pour ce travail, mais vous avez envoyé un signal clair que le gouvernement du Royaume-Uni doit changer. Et vous êtes ici le seul juge. J'ai entendu votre colère, votre déception, et j'assume la responsabilité de cette défaite. Je quitterai la tête de ce parti, mais pas immédiatement. Je la quitterai une fois que les dispositions seront prises pour nommer mon successeur. Merci. Merci.